Le groupe de la BID avait fait une annonce globale de 1,1 milliard de dollars des Etats-Unis pour soutenir la mise en œuvre des programmes et projets publics et privés du programme d'investissement prioritaire sur la période 2014-2017 du PSE. Il me plaît aujourd'hui de constater que nous sommes en avance sous le calendrier dans la concrétisation de ces engagements de la Banque. En effet, trois conventions de financement ont été signées pour un montant global de 144 millions de dollars au profit de projets importants comprenant la réhabilitation et le traitement de la capacité de la station d'épuration de Cambérenne. Le projet de lutte contre les effets induits des inondations et le projet de résilience contre l'insécurité alimentaire. Les conventions de financement que j'ai l'honneur de signer aujourd'hui avec le vice-président chargé des opérations de la BID entrent dans le cadre de la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie qui s'inscrit en droite ligne du plan Sénégal émergent. Le plan d'action prioritaire du PSE a retenu deux importants projets qui opérationnalisent le macro-projet phare dénommé plan de relance intégré de l'électricité. Il s'agit du projet régional d'interconnexion électrique entre le Sénégal et la Mauritanie pour un montant de 39,4 milliards de francs CFA. Du projet de la ligne de transport électrique Kounoun-Padua mais aussi Mour-Kaulak pour un montant de 43,3 milliards de francs CFA. Vous conviendrez avec moi de la pertinence mais également de l'urgence de la mise en œuvre de ces projets qui visent à renforcer l'intégration économique régionale pour lutter contre la pauvreté et accélérer le développement socio-économique par le biais de l'expansion des échanges transfrontaliers d'électricité entre la Mauritanie et le Sénégal.